Ouais les gars, 3-3, merde les gars ont joué avec nos organes les gars, les lions ont joué avec nos organes, à un moment donné, mon coeur a cessé de battre normalement, et mon coeur a cessé de battre normalement, merde, et il sont nombreux qui avaient prédit la défaite du Cameroun les gars, vous êtes déçus, vous êtes déçus, merde mon frère, donc vous pensez que les gars n'allaient pas jouer. Vous pensez que les gars n'allaient pas jouer, vous avez vu, mais le coach Rigoberso mon frère, il faut changer l'équipe là, il y a des gars comme Toko et Kambi, il ne doit pas commencer le match, il ne doit pas commencer les gars, Aboubaka veut ça entrer avec la rage, c'est vrai il est fatigué, mais on peut mettre ces gars là, les 45 premières minutes, on peut mettre les 45 premières minutes, merde, putain l'enfoiré, j'ai dit que quelqu'un peut tomber, c'est vrai, mais Seigneur Jésus, les lions, merci quand même les gars, vous avez mouillé le maillot, on n'a pas gagné, mais le nul, on a encore, bonsoir, bonjour tout le monde, bonjour, 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 Regarde, je peux dire que ça va, ça va pour l'instant, parce qu'au moins, on est sortis avec le nul, on a encore un peu notre destin en main, vous voyez un peu non, on attend Brésil, Serbie, mais on a encore notre destin en main, vous voyez un peu, parce que, mon frère, c'était chaud, c'était chaud, c'est-à-dire qu'il y a une union, on n'a pas marqué, tout le monde était content, Après, ils ont baissé la garde, ils ont pu relâcher, les gars ont égalisé, ils ont mis le deuxième, après le deuxième, ils ont mis le troisième, 3-1, à l'instant T0, Je vous assure, je suis venu m'asseoir ici, c'est quand je vois, 3-2, je cours, 3-3, et je dis que oui, oui, les gars, merci, merci, quand même, merci, impossible, il n'est pas Camerounais, mais moi, je sais une chose, tous les Camerounais qui disaient que les lions allaient perdre, non, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas la défaite des lions, tout le monde est content, aujourd'hui, c'est vrai, on a marqué 3 buts, les gars, 3 buts autour du monde, 3 buts, j'étais en nuisance, les gars, c'était chaud, merde, je dis que, on avait le deux goûts, j'espère que vous allez croiser la France, et Mbappé va vous marquer des buts, on va croiser, on va croiser la France, comment, et Mbappé va nous, non, 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 laissez ça, et même si Mbappé nous marquer ses buts pour le problème, tout ce qu'on veut, c'est que les gars mouillent les maillots, que les gars transmisent, vous avez vu à Boubacar Vincent, quand Boubacar Vincent est au stade, tu sens comment le gars a la rage, il a la rage, il veut gagner, et ça, c'est ce qu'il fallait, il faut laisser ça, les gars jouent sans rage, de vaincre, qu'est-ce qui était chaud sur ces matchs, voilà, Anne, nous avons vu la rage, toi, tu n'as pas vu la rage, tu es une femme, nous avons vu la rage en deuxième mi-temps, vous comprenez, on était face à une grande équipe, on était face à une grande équipe, la Serbie c'est une grande équipe, vous avez vu comment, le Brésil a eu du mal, a eu du mal, deux matchs prenables, ils refusent, donc maintenant vous dites que le match, la CRB était prenable, hein, donc maintenant vous dites que le match, la CRB était prenable, on a mis ici, là, les statistiques, on a mis les statistiques, les pronostics, ici, là, tous les Camerounais, mon frère, la majorité, on dit que non, on devait nous battre, la majorité des Camerounais, ouais, bonsoir Nathalie, non, 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 c'était pas facile, je dis que, je dis que, n'est-ce pas, dans la rue, dans la rue, ouais, qui m'a bonjour, je voulais dire qu'il a été dans la télé, c'est à Boubacar, mais Aboubacar m'a fait un super but, un beau but, la Serbie n'a pas aucun niveau, le Cameroun, l'a tapé facilement, eux, eux, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, là, tous vous cherchez, attendez, vous pouvez m'appeler les commentaires, mais les Camerounais, mon frère, donc, un match, votre pays est en train de jouer, mais la majorité, souhaitons le Cameroun, père de gare, et Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, tout le monde a sauté que le Cameroun paie, il y a même personne qui a donné le 4-3-3, personne n'a donné le match nul, personne n'a donné le match nul, plus de 90 personnes, t'as gagné que, bon, Cameroun 2-0, Serbie 3, Cameroun 1, on va remporter, c'est le match 4-3, voilà, il s'est rapproché, Cameroun ABC, Serbie victoire, tu vois, 2, en favori du Cameroun, Cameroun 2-0, Serbie 2, Cameroun 1, Serbie 2, Cameroun 1, Cameroun 2, Serbie 1, mon frère, mon frère, mon frère, comment vous pouvez aimer mon pbc, on en a, ok, on en a, bon, on n'a pas encore les informations, c'est toi qui es, et assis, si, non, c'est pas moi, et j'assis, comment, les gars, vous m'excusez, à l'avouer, go, on a crié, les gars, mon salu, mon mari, mon frère, on s'est embrassés dehors, les gars, vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu, on a crié, on a embrassé les motos, les taxis, les voitures, parce qu'on voyait ça qui est dehors, là-bas, on criait, on criait, et Aboubaka Vincent a marqué le meilleur but, le meilleur but du mondial, ça, c'est le but des techniciens, parce qu'un petit lot, un petit lot, le but des techniciens, Aboubaka Vincent, merci, gars, merci, merci, merci Aboubaka Vincent, merci à toute l'équipe, et Song Rigober n'a plus fait la même erreur qu'il a fait la dernière fois, c'est-à-dire retirer Tchoupo Moti, vous voyez un peu, non ? C'est-à-dire de retirer, il avait retiré Tchoupo Moti, il a gâté tous les matchs, il a compris, Tchoupo, il doit jouer en paix avec Aboubaka Vincent, vraiment, les gars, on a rencontré Toko Kambi, mais Toko Kambi est fatigué, c'est pas le Toko Kambi de la calme, c'est, il est fatigué, les gars, le petit Kudu là, Kudu qui est entré, vous avez vu comment il est dû, il est court, mais il récupère les ballons, il est dû, il est dû, il est pied au sol, on tape, ça ne tombe, on tape, il ne tombe pas, mais vous avez crié, tu n'as pas fait des, non, 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 on ne peut pas faire des directs, frère, parce que c'est un match de la Coupe du Monde, et quand tu fais des directs, et que ça capte le son seulement de la Coupe du Monde, mon frère Facebook te bloque, vous, vous avez vu comment les pages qui faisaient l'heure de publier les matchs-là, de faire des lives, on a bloqué toutes les pages-là, non ? Il n'y a jamais de compromis avec les Camerounais, hier, Eto avait choisi ses amis pour composer l'équipe, c'est lui qui était responsable de l'interdiction de la double nationalité au Cameroun, au Cameroun, aujourd'hui, l'entraîneur, avec la théorie du danger, est capable, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus l'entraîner au Sénégal, mais qui a pu l'entraîner au Sénégal ? Ça, c'est votre causerie, là-bas. Nous, on n'a pas un problème avec son, mais nous, on sait les choses, l'équipe des Lyons est donc table. La Coupe du Monde, ici, si quelqu'un attend beaucoup de Lyons est donc table, c'est que c'est un sorcier, c'est une équipe qu'on est en train de fabriquer, c'est pour les échéances futures, c'est un projet. Et Tofus n'a pas encore un an à l'Afrique à foot, c'est le 11 d'exemple que lui et son équipe auront un an. Donc nous autres, là, on est là, on supporte les Lyons, que les gars nous procurent le plaisir comme nous l'ont procuré aujourd'hui. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, si vous avez des problèmes particuliers avec son Eto, ça vous engage là-bas. Nous, on veut voir les gars jouer. On veut voir la rage. On a vu Aboubaka Vincent transpirer. Oui, bon, non ? On a vu Aboubaka Vincent transpirer. Et la Serbie, les gars, était plus importante, était plus tranchante que la Suisse. La Serbie était plus tranchante que la Suisse. Donc, si vous avez des problèmes avec son Eto, c'est votre problème. Voilà, il y a certaines petites erreurs qu'Angui, ça a fait des... Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Le but, Angui, ça a fait une grosse erreur. Ça a causé ce but-là. Il a amorti, mais on fait dans la surface. On va dire quoi ? On a montré dans la surface, le gars fait le amorti, on récupère la balle et c'est le but. Bon, les gars, comment c'est entre le match de... Mais le petit, c'est Tolo a joué. Tolo a joué. Non, Tolo a joué. Vous avez vu, les gars ? Il a joué aujourd'hui. Les gars ont mouillé le maillot. Et puis, ce... Voilà, on va dire ce lundi, tout le monde est content. Tolo était nul aujourd'hui. Avec Onla. Tolo était nul. Et même... C'est pas seulement aujourd'hui qu'il était nul. Même le match passé. Même le match passé, Tolo était nul. Non, Laurent, comment est que Tolo est fort ? Tolo est fort. Tu sais très bien que les Camerounais n'aiment pas leurs frères, mais ils ont lu l'arabe. Arrêtez, insoutez vos sangs. Aboubaka nous fait rêver vraiment. Oui, Aboubaka, si tu supportes le Cameroun, tu peux supporter le mariage, frère. Wa, Seigneur Jésus. On a... On a notre sœur qui dit que... Voilà un gars qui me dit que mes directs, c'est toujours pour plaire au gouvernement. Mon frère, tu es opposant, c'est ton problème. Tu es opposant, c'est ton problème. Moi, je suis en train de célébrer le nul des lions. Vous voyez un peu les Camerounais, non ? Vous voyez les Camerounais, ça dit que lui, il peut créer une page Facebook et faire ce qu'il veut. Lui, il veut que je viens faire ce qu'il veut. Mon frère, vous êtes en Ben-Nu, sommes-ci. Vous êtes en Ben-Nu, sommes-ci, dans le Ouah. Nous, on Oah ici. Et on se bat des dents, on se démerde des dents. Quand tu me dis que je dois... Je fais tout pour plaire au gouvernement. Je plaire au gouvernement. Je parle des lions et non-tapes. Je parle d'une performance, des joueurs qui ont mouillé au maillot. Tu veux que je me dis que quoi ? Qu'ils n'ont pas bien joué. On n'a pas vu qu'ils ont joué. On n'a pas vu qu'ils ont joué. Donc toi, maintenant, tu vas venir me dire ce que je dois faire. Mais, mon frère, moi, Wanda, moi, je suis les gens, hein. Lui, on jouait. On était contents. Pourquoi, maintenant, tu viens me dire que je dois... Que je fais tout pour le gouvernement ? On parle de politique ici. Ouais, Daniel, ça va vous dire qu'on va nous dire. Les gars, les gars, les gars, Patageo, je dirais, les gars. Yo, yo, man, c'est comment ? Hé, il a le maillot. Yo, mec, mon frère ! Ouais, il est contents, je l'ai plus, les gars. Putain, quoi ! Il est super content, man. Mais, les gars... Je dis que... Mon frère, j'allais die. Mais, toi, il ne me battait plus. Pas toi, son. Tu connais ce que les statistiques disaient de l'autre côté ici ? Que le taux de pourcentage... 25%, j'ai vu. Le taux de pourcentage pour que la CAB gagne, c'était de 84. Pour le Cameroun, 4% et pour que l'on fasse match 1-12%. J'aime bien, je dois dire, Dieu, pas ça. Je te dis, sans te mentir, les gars ont bien joué. Si on avait ce même rythme là, à la première mi-temps, on gagnait. Oui, oui. Mais, gars, je suis fier d'eux. Je suis fier. Non, mais, attends, il y a un problème, hein. Si, si nous... Mon frère, il a le maire aussi, un point seulement. Alors ? On a un point où on fout battre les deux matchs. Bon. Et, le truc, c'est quoi ? C'est que les gars, on veut que les gars jouent. Bien sûr. Jouer même si vous perdez. Même si vous perdez. Jouer même si vous perdez. Même si vous perdez, les gars, jouez. Jouez. Après tout, le football n'est qu'un jeu. Il n'est qu'un jeu. Le football n'est qu'un jeu. J'ai dit que j'avais du mal, j'ai dit que mal. Quand on a marqué, d'abord, le deuxième but. Ils ne sont pas organisés. J'ai commencé à dire, ah, après, deuxième, troisième. Troisième. Je savais qu'il y avait pour un bouquet de buts. Mon cœur, c'est parce que les gars jouent. C'est parce que les gars, c'est que tu vis, quand tu aimes l'équipe. J'ai à vous battre le maillot, bien, on pleine, on pleine avec notre maillot. Garde, mon frère, laisse. C'était dur. De toute côté, on n'a pas encore le One All Sport. Donc, mon frère, je cherche depuis. Je cherche encore le Comfort aussi. Non, non, c'est un petit. Non, non, hé. On est ensemble. Bréau, oublie ce que les gars mettent en commentaire, quand tu supportes le gouvernement, tu as ta page, tu fais ce que tu veux. Mon frère, et puis, je vois pas, on est dans un match, en cause du match, les gars, nous qui s'en avons vécu une expérience, tout le monde, par rapport à ce match-ci. Et c'est sûr que, oui, on a vécu une expérience. On était mal, à un moment donné. Mon frère, on vient d'avoir nous dit, les gars ont bien joué. Je vois pas, oui, je vois pas où, oui. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est mal, il faut critiquer. Et, franchement, moi, je trouve que, si j'ai un conseil à de nos coachs, il doit mettre Tchoupo et Aboubaka ensemble. Ces gars-là doivent jouer ensemble. Ils doivent jouer ensemble. Je te dis, s'ils doivent remplacer, s'ils doivent bouger quelqu'un dans l'attaque là, c'est peut-être Tchoupo. Il peut lui mettre en seconde, peut-être 20 minutes vers la fin. Voilà. J'étais dit. Et après, on tient en place. Le bossat, il va s'en faire un coup d'eau. 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 Je te dis. On t'en tombe pas. Il ne tombe pas. C'est comme si le bon, il va s'en faire un village. Il va s'en faire un coup d'eau. Il l'a. Il l'a. Maintenant, il y a un problème là, on en a. Je ne sais pas si tu as suivi. On ne dit qu'il n'y a rien de problème avec le coach. Je ne sais pas encore. On dit que le mec, voilà, par rapport au choix du coach, s'est interposé, il n'a pas voulu. Tu as un peu suivi ça, non ? Oui, j'ai suivi la même chose. Bon, on attend la conférence après match. C'est qu'est-ce que la vérité ce qu'il n'a pas à triompher ? Mais tu sais, ici, à ce niveau-ci, moi, je te parle un peu de notre championnat ici, comment les choses se passent souvent. Quand les 11 entrants sortent, n'est-ce pas ? Il y a souvent ce qu'on appelle les joueurs stratégiques. Par exemple, les gardiens, les défenseurs, ils peuvent amener quelques contributions ainsi que le capitaine. Ils peuvent dire au coach que bon, coach, est-ce que celui-ci peut venir à la place de celui-ci comme ça, comme ça, comme ça ? Et parfois, le coach peut comprendre. Parfois, il peut dire oui. Parfois, il peut dire non. Mais sans te mentir, je ne sais pas encore ce qui s'est passé pour qu'on en a soit mis de côté. C'est ce qu'on va connaître ça avant la fin de la journée. Vas-y. Et tu vois que Kouloua a bien joué aujourd'hui. Oh non, gars, il est là. Tu vois, c'est ce qu'on dit dans tout ce qu'on fait, gars, l'expérience compte. Tu comprends, nos frérots ? Oui, parce qu'il y a même le match de la dommagne. il y avait eu lieu au stade. ouais. et pour autant, il y a les petits joueurs, il y a les petits, c'est vrai. Il y avait son rôle. Ouais. Il y a son rôle. On voit l'intérêt du pays, l'intérêt des gens qu'on représente. On met un peu nos émotions de côté. Bon, mais après tout, c'est le coach, c'est lui qui a le dernier mot. C'est désir. De toute façon, nous, on ne connaît pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas. On ne peut pas tirer les conclusions. On ne va pas commenter. Mais c'est qu'il y a une belle victoire. Le nouveau gardien n'a pas démérité aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Le nouveau gardien lui demande son maillot au Cameroun. Donc, c'est difficile. Les gars n'ont pas prévu. Eh les gars, et les lions veulent sauver la marque des taux. Ou bien la marque des taux. Ils ont sauvé ça aujourd'hui. Oui. Parce que le match du Brésil, ils peuvent encore vendre. Vous voyez un peu non ? C'est que si les lions, si on perdait aujourd'hui, si c'était fini, le Wapien n'a été allé au bail au maillot, le gardien donnait son maillot. J'ai failli avoir d'avesté. Donc, je n'étais pas seul. Tout le monde peut être d'avesté aujourd'hui. C'est tout le monde. Regarde, ma petite sœur est dans un autre. Il m'a écrit, il m'a dit, je ne respire pas. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Eh, respire, respire. Moi-même, je n'ai pas essayé de regarder le match. Parce que, demain, je vais m'ouvrir le capot. Regarde, voilà ma bouteille à côté de moi, mon frère. Ça ne laissait personne. Oui. Ok, mon frère, bonsoir. Je suis prêt. Allô, où vous allez ? Moi, je vais donner ma part de vision. Vraiment, vous savez, dans la vie, quand les racines d'un arbre sont pourries en bas, l'arbre en question ne peut pas, l'arbre en question ne peut pas produire de fruits. Il va mourir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est ça qui est en train d'arriver à l'équipe nationale du Cameroun. C'est ça qui est en train d'arriver dans notre pays. Notre pays même, je vous l'assure. Ça ne marche pas et ça ne marche pas tant que le gouvernement de Pau-Biard continue à faire du désordre. Je vous prends un tout petit exemple. Rien ne va au Cameroun, mais on dit que tout va. Vous comprenez ? Rien ne va en boire nous tous avec les yeux. On dit que tout va. Les gens meurent dans les hôpitaux. On dit que non, c'est normal. À Bamenda, il y a la crise anglophone. On dit que non, c'est fini. À l'Est, il y a les viols. Il y a les trucs. On dit que non, c'est normal. Au Nord, il n'y a pas d'eau à boire. On dit que ça va. Le peuple est en paix. D'après, je reconnais tout le monde. Excusez-vous. Ça se passe partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement au Cameroun. Exactement. En fait, quel est le rapport avec le peuple ? Le rapport, c'est que quand quelqu'un veut se lever pour critiquer, pour dire que non, ça ne va pas. Il faut faire comme ça pour qu'on dit que non, la personne est mauvaise. Vous comprenez ? Samuel Eto, pour moi, si Eto était un exemple, si Eto était un grand homme, il devait laisser chacun faire son travail, comme il l'a dit. D'accord. Il l'a dit, chacun fait son boulot. Et je paierai le mien, mais on est en train de constater qu'il ne fait pas son boulot. Et quel est le rapport avec le match en fait ? Nous, on parle du match. Exactement. On parle juste du match de tout à l'heure. C'est juste ça parce que les autres problèmes et tout, on sait, ça existe. Ça, on ne peut pas changer. Mais là, on parle du match en fait. On est juste là pour déboucher le match. Les 11 en 3 et tout. Nous, on n'est pas des politiciens. Je ne peux pas gagner un match avec des autres. Pour vous relancer, la seule chose, le seul moment où tous les Camerounais viennent d'ensemble et qui sont unis, je peux dire à 100%, c'est lors d'un match de football. Je suis très d'accord avec toi. Accrochons-nous d'abord sur ce petit angle qui nous réunit là et laissons un peu de ce problème de côté. Toutes les nations dans le monde entiant des problèmes, on a cette fée lieu-là partout. Donc, parle-nous du match. Donne-nous ton point de vue sur ça. Mets un peu la politique de côté. Même en France, il y a du racisme. On pourrait aussi dire ça. En France, il y a du racisme, mais Mbappé, il marque et tout. Là, on ne dit plus le noir. Donc, c'est partout en fait. C'est partout. On veut vraiment, vraiment juste parler du match s'il vous plaît. Je ne parle pas de racisme. Non, c'est juste un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est juste un exemple. En fait, on te comprend, tu vois, on soutient. Moi, franchement, je te comprends énormément, mais là, en fait, on est juste là pour parler du match. C'est juste ça. C'est juste ça, en fait. On est juste là pour parler du match. Je ne pense pas qu'on devrait parler de la chose, du match, sans tout parler du problème qui a causé cette défaite-là. Parlons du problème qui a causé cette défaite-là, du départ de ce problème-là. Et ensuite, on parlera du match. Parce que je ne pense pas que nos joueurs, tous nos joueurs sont performants. Vous avez vu le jeu. C'est comme s'ils ne voulaient même pas jouer, en fait. C'est comme s'ils étaient au start. Vous regardez la première mi-temps. Vous regardez bien la première mi-temps. Notre match de la Suisse et notre match de la CERB d'aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Deux mondes différents. Je dis bien deux mondes différents. Les joueurs se baladent au start. Ils n'avaient pas envie de jouer. C'est comme s'il y a un truc qui... Et pour moi, je dis, tout ça vient de la base. Si on ne parle pas du problème de la base, on ne va pas sauter les étapes. Jamais. On pouvait bien gagner ce match aujourd'hui 4 à 0 ou 5 à 0. On n'avait pas de l'envie de jouer. Ça sort d'où ? On n'a pas envie de parler à partir d'ici. OK. Mais... On continue de parler. On continue de partager. OK. Mais moi, excuse-moi, bonjour, ma part. Moi, j'ai juste envie de donner ma contribution vite fait. On a une dame qui appelle par téléphone pour toi en venir pour toi s'il te plaît. Ah, OK. Mais qu'elle termine après ? Moi, je vais me présenter. Je vais parler ensuite à l'heure. Oui. D'accord avec les deux autres qui disent que vraiment, le gouvernement n'a rien à voir dans notre monde. En Afrique, franchement, on est plagiat. Mais on vient de faire une belle prestation. Franchement, on vous est content. Encouragez. Ça va mal partout. Ça va mal partout. Même en Europe, ça ne va pas. Vous savez, c'est la grâce qu'en Afrique, vous pouvez mettre la banane devant votre portail. Vous vendez, hein. Ici, tu ne peux rien faire sans procédure, sans taxe, sans rien. Ah ouais. Ça va mal partout. C'est mauvais partout. Maintenant, ne mélangez pas. Vous pensez que tout est politisé, le football politisé. Il n'y a pas de rapport. Jusqu'aujourd'hui, moi, je pense que Samuel Eto'o, il a fait son boulot. Si vous voulez ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire, c'est la merde. C'est la merde. C'est la catastrophe. Beaucoup de pays en vivent ce que le Cameroun est devenu depuis deux ans. Vous ne vous entendez pas qu'on vous ressortait. Parlez avec... Mais si, je suis très d'accord avec vous. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand il a dit merde à la France en prenant au sport, tout le monde a dit il va se casser la gueule. Mais au moins, il nous a libérés au moins de ce colonialisme que vous décriez tant. Vous avez dit au moins le gouvernement et il a dit OK, je me suis part de ce gouvernement-là. Je fais les choses pour l'intérêt des Camerounais. Même là, vous n'êtes pas contents. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Merci, ma femme. Le gouvernement, c'est pas pour le bien. Le gouvernement, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. N'attendez, ne restez pas ici. Vous pensez que il va se lever et venir ? Non, 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 non. Le gouvernement commence par toi. Toi qui te plains aujourd'hui, on supporte le gouvernement. Toi, en tant que membre de l'État, qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui pour que cet État fonctionne bien ? C'est qu'autour de toi, dans ta famille, tu as des attitudes qui contribuent à l'intérêt de la famille, du groupe, de l'État, de la nation, pas ton intérêt propre. Ça commence par là. Ça commence par l'éducation, ça commence par les familles, ça commence par nos comportements même. Vous accusez toujours de l'État, ils ne vont pas descendre là pour venir faire votre boulot, non. Les lois, elles sont là, elles sont là, mais beaucoup d'entre nous, nous savons que nous allons à l'encontre de ce qui est prescrit par l'État, ce qui est prescrit par la bonne moralité et tout le reste. Vraiment, arrêtons de penser que notre malheur, c'est les autres. L'enfer, ce n'est pas toujours les autres. L'enfer, ça commence par nous. Si l'on ne commence pas à se retrouver chez nous-mêmes, ça ne se passe pas. Et aujourd'hui, on parle de gouvernement, ça commence par célébrer la victoire des lions. Les lions n'est pas fait. Merci, vous avez travaillé. Il y a des choses à revoir, il y a cinq dit au revoir, il y a, il y a, il y a. C'est normal. On ne peut pas être parfait. C'est normal. Commencez par apprécier le peu que vous avez et essayez d'améliorer et d'avancer. C'est ça le plus important. On passe le temps dans la critique, la critique, la critique et on ne fout rien. On n'avance pas, on pense que tout est mauvais. C'est mauvais partout. C'est mauvais partout. Vous savez ce que les gens vivent en France ? Beaucoup ne vous disent pas. En écrime, c'est mauvais. Tout ce qui avait des pâtes, c'était mauvais partout. Camerounais qui est décédé en Allemagne, toujours. Je dis toujours, j'invite toute personne à venir en Europe pas pour passer des vacances. Il vient en tant que débrouillard, en tant que boitant, il comprendra. Parce que venir en vacances fait deux jours, rentrer comme je vois les influenceuses faire, là c'est n'importe quoi, tout le monde peut le faire. mais si tu arrives pour faire un mois, deux mois, trois mois en tant que débrouillard, je te jure que tes cheveux vont brûler. C'est pas évident. C'est vrai. Pas du tout. Pas du tout. Ma panne. Donc ça, c'était ma contribution. Je vais rentrer sur le live et vraiment merci ma panne. Merci pour tout ce que tu fais. N'oublie pas ce que je t'ai dit la dernière fois. réfléchis à comment mettre en place le programme d'aide pour le suivi des malades. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez, vous ? Bonjour, merci, merci. Vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Ah, ok, super. Bonjour à tout le monde là. Je suis totalement d'accord avec ce que dit la dame. Vous savez, l'air n'est pas... Franchement, l'air n'est pas à la pleine. Il faut reconnaître la prestation qu'on venait de recevoir. Il faut la reconnaître et il faut remercier. Vous savez, si on aurait joué comme ça quand on a joué avec la Suisse, je vous jure, on ne sera pas en train de parler comme ça, mais l'air n'est pas à la critique. Ce n'est pas de la politique qu'il s'agit à l'instant T. C'est le jeu. C'est le jeu, les gars. Avant toute chose, à pression et donnons à César son nom, à pression ce que les lions venaient de nous offrir parce que pour moi, c'est... Franchement, comment il s'appelle ? Abouchou. Abouchou, s'il aurait joué avec Tipo Monti, les deux ensemble, on les sait tomber. Ce sera le feu. Tout à l'heure, il y a mon voisin qui n'a pas compris pourquoi j'étais excitée, pourquoi j'ai crié. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous appelle la police. C'est ici, chez les Watt, là, tous chez eux, il faut appeler les Mberé. Il faut appeler les Mberé. Il a dit, appelle, appelle, je vais finir avec eux ici. J'ai besoin de tirer sur quelqu'un. D'accord, s'il vous plaît, après ce moment, qu'il se partage, on est trois cents. Il faut partir dans le coin de Lyon. vous partagez. Oui, tu mérites vraiment ce partage, là, ma panne. Ma panne, n'oublie qu'en si notre projet, n'oublie pas, quand je descends au pays, là, tu es le premier que je sonne. N'oublie pas le projet qu'elle t'explique, là, là. C'est très important. Tu as l'autre. Mais, mais, un grand, on va dire, un grand merci à notre entraîneur, même si, je l'ai trouvé un peu fatigué aujourd'hui, mais, moi, je dis merci. Il faut savoir reconnaître le travail des gens. Ce n'est pas facile. Quand vous voyez, ils sont là, ils sont déjà... Il y a pris une équipe, il y a pris une équipe à la baie de la coupe, à moins un match de la coupe. Et il y a 27 millions de Camerounais qui sont aussi de gauche. Voilà ! Et qui sont prêts. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut aller un temps. Si on perd, on doit rester au Qatar avec tout. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il faut reconnaître que notre papa son Bahana, que la notre entraîneur sort d'abord d'une maladie, d'une maladie qui a failli le détrôner. Oui, oui, et là, il est revenu. Pardon, ne faites pas sa gare. Dites merci, c'est tout. Dites merci et donnez la couronne à celui qui mérite. Moi, je suis fier d'être Camerounais et je suis fier de représenter mon pays si au Luxembourg. Yes ! Aïe ! Les lions ! Aïe ! Aïe ! Comme on a dit, c'est chacun qui a vécu ça. Engagé à avoir un AVC. Même ceux qui sont fiers qu'on perd là, ils étaient contentes. J'ai failli avoir un AVC. Je vous dis que depuis le matin, je n'ai rien mangé. Pas de vomi. Il n'a rien mangé. Je ne sais pas pourquoi moi. On est aussi le truc fréquent. Elle a. Bonjour. Salut ma panne, comment tu vas ? Non, ça va, ça va, ça va, ça va. T'es coup de gare. Bonjour à tous et bonjour à mes co-discutants. Oui, on peut remarquer une belle prestation de la part de Lyon et d'un table aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est que le Cameroun dans l'état actuel avec juste un peu de sérieux peut battre toutes les équipes dans sa poule. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est cette élévation qu'on ne voit surtout pas. Lorsque vous voyez le match qu'on a joué contre la Suisse, si on avait préparé le cocktail Molotov à Boubacar et Choupo-Moting et positionné devant la défense suisse, je vous garantis qu'on devait faire du mal à la Suisse. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose. Le Cameroun que vous voyez, s'adapte en fonction de l'équipe qu'il y a devant eux. Même le Brésil, comme vous allez voir, si les Camerounais respectent, si nos gars respectent quelques consignes, vous allez voir que le Brésil va avoir beaucoup de mal à battre le Cameroun. Ça, il faut le comprendre. Si les Camerounais appliquent les quelques leçons qu'ils ont, en fait, ils essayent un peu de positionner le jeu comme on a vu durant les deux derniers matchs, ils corriger un peu quelques trucs. Le Brésil va avoir beaucoup de mal à battre le Cameroun. C'est ce que beaucoup déjà ne voient pas. Ça, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Si on met le cocktail à Boubacar, Choupo-Mautin devant, Brian Domou, le Brésil va avoir des problèmes avec les trois gars là devant, parce qu'il faut comprendre un truc. Les Brésiliens sont aussi vifs, mais il faut comprendre qu'aucune équipe dans ce mondial n'a la capacité de s'adapter à toutes les équipes que le Cameroun a. Ça, il faut le savoir. Mais n'oublions pas Onana. Pardon. Onana. Non, mon père. Oui, Bonana. Le cas Onana, personnellement, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Je ne peux pas me prononcer sur le cas Onana. Mais il faut dire qu'Epasine ne peut pas tenir un match de coupe du monde. Ça, il ne faut pas se mentir. Il ne peut pas. Ça, c'est du haut niveau. Ce match est au-dessus des passives. Vous voyez même qu'il était parfois face aux joueurs et il tremblait. Il tremblait contre les gens. Oui, Onana, c'est bien quand tu as senti la femme tente de voir le mec. Le cas c'est. Évidemment. Tu vois même que lorsqu'on renvoie la boule à Epasine, quand il a la boule dans ses pieds, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Quand on en a la boule dans ses pieds, on n'en a pas engagé des actions qui peuvent déboucher directement sur un but des Camerounais. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et aussi, il faut dire que j'apprécie le discours de la soeur qui est passé tout à l'heure. que là, vraiment, on est fatigué avec cette affaire de venir dire qu'il n'y a pas les routes abertoires, que le bourri s'est coupé en deux. Et puis, non, laissez-nous ça vraiment. On a des problèmes dans tous les pays au monde qui ont leurs problèmes. Mais ce qui est parfois marrant avec nous, les Camerounais, c'est que certains pays ont des problèmes qui cachent leurs problèmes. Mais nous, on a nos problèmes, on met ça sur la toile. Donc, moi, mon mot que je peux dire pour passer la parole, c'est que ce match qui... tu vas revenir. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, tu peux intervenir. Oui, c'est bon, je vous écoute, gars. Alors, bonsoir à tous les compatriotes. Je tiens déjà à féliciter la prestation de nos lions. Alors, je viens là juste pour supporter le propos d'un frangin tout à l'heure. Quand on regarde cette poule-là, toutes les équipes sont prenables. Toutes les équipes sont prenables. Donc, quand on regarde nos lions, on n'a pas l'impression qu'il y a un complexe d'infériorité. Nos lions ne croient d'abord pas eux-mêmes. Parce que quand vous regardez ce match, l'équipe s'est pas paniqué à un moment donné. Ils ont paniqué à un moment donné. Il fallait même voir l'expression faciale de leur coach. Ils ont paniqué à un moment donné. Donc, moi, je pense que même le Brésil est prenable. Et je suivais un documentaire il y a quelques jours sur l'équipe du Brésil où les spécialistes étaient en train de dire que l'équipe du Brésil a toujours eu un problème. Un problème de mental. C'est où le Cameroun va gagner le Brésil. Parce que le Cameroun a le Hamlet plus que l'équipe brésilienne. L'équipe du Brésil, ça faille, c'est quoi ? C'est une équipe que si, dans les 45 premières minutes, vous les empêchez de jouer, ça veut dire que vous coupez toutes les passes, vous empêchez le beau jeu, ils vont paniquer. C'est pour ça qu'ils ont été écrasés 7-0 par l'Allemagne. C'est pour ça que le Cameroun a tapé à deux reprises le Brésil. Donc, il faut juste les bousculer, le Hamlet, il faut les frapper fort les 45 premières minutes avant de les mettre en mal. C'est tout. C'est la stratégie qu'il faut avec le Brésil. Mais, quand je regarde notre équipe-là, personne n'a le Hamlet. On a un certain Sambo Aguissa qui joue la suffisance, qui veut jouer le beau jeu, qui veut faire les talonnades sans se rassurer que son coéquipier attend la talonnade et ainsi de suite. Moi, je dis, c'est le poulot-là, le Cameroun était capable de faire 9-3 sur 9. Donc, j'espère que son, même comme aujourd'hui, même ceux-là, on ne voit plus Hamlet en lui, j'espère qu'il sera transmettre à ses gars le Hamlet. Le Brésil est prénard. Il faut juste les frapper du et quand c'est la première minute pour l'égal. Merci. Ma panne, excuse-moi, c'est possible pour moi d'intervenir s'il te plaît. Ok, oui, c'est bon. Alors, ok, déjà, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Laurent Emmanuel, je suis comme mon mère. Ce n'est pas parce que je parle comme ça. En fait, moi, ce que je trouve que j'ai remarqué déjà comparé au premier match, c'est que déjà la mentalité, elle a beaucoup pu s'évoluer. Au premier match, on sentait la peur, on sentait le manque de volonté et aussi, il n'était pas très appliqué. Là, quand on essaye de voir avec le deuxième match, les joueurs, ils sont plus appliqués, ça se voit qu'ils font plus d'efforts. Maintenant, concernant les 11 entrants, moi, j'ai toujours été pour un 4-4-2 ou un 4-3-3 avec un remplacement pour soit mettre à Boubacar Vincent parce que pour moi, à Boubacar, tenir 90 minutes, ce n'est plus trop le cas dans un match de Coupe du Monde, entre guillemets. Donc, faire un 4-4-2 en rajoutant à Boubacar à la deuxième mi-temps pour avoir deux attaquants comme Choupo Moutin et à Boubacar en attaque. La preuve, il a fait ça et immédiatement, tout s'est bien passé et tout, on est égalisé. Ensuite, les autres joueurs, tous nos 11 entrants ne sont pas parfaits. Moi, personnellement, à mon avis, en tant que quelqu'un qui a fait du foot et qui continue à faire du foot, pour moi, Nicolas Koulou, il n'est pas faible. Nicolas Koulou, c'est de l'âge, mais on a besoin de cette expérience. Pour moi, le premier match sans témoin de chair, moi, Koulou a fait un très bon match. Le but qui est entré, tous les défenseurs peuvent commettre des erreurs comme ça. Mais, on a perdu, on a perdu, nous sommes passés. Ils ont fait des réglages, des modifications. Oui, ça s'est bien passé. Maintenant, les points à souligner, premièrement, c'est cette envie de gagner, qu'il faut travailler et ensuite, cette capacité de toujours rester attentif pendant les matchs parce que des fois, on a ce problème-là, le manque d'attention. En fait, dès qu'on mène, il y a toujours un petit truc qui fait en sorte qu'on encaisse un but. Ce qui s'est passé avec l'égalisation, ce qui s'est aussi passé avec... Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est ça, le manque d'attention et tout. Et si on avait Onana, je pense qu'Onana allait encaisser moins de buts, mais voilà, le fait, il est fait. Franchement, on a fait un très bon match, maintenant, il faut faire les petites modifications qu'il y a. Moi, personnellement, je voulais, comme on dit, c'est bien, il est bien beau de dire, oui, on a très bien joué, mais il y a eu des défauts dans ce match. Moi, je ne peux pas comprendre si vous avez remarqué comme moi, chaque fois qu'il y a des remplaçants, les deux éliers, on a des problèmes avec les éliers. Comme Bemo sort, ça ne joue presque plus de son côté. Basso Gok, franchement, pour moi, pour moi, franchement, Basso Gok, il ne mérite pas. Il y a d'autres joueurs au banc. Moi, le Samela, il joue en Suisse, il est même le meilleur buteur, je ne sais pas pourquoi, on n'essaie même pas de lui donner 10 minutes, 15 minutes. Donnez-lui une chance. Toujours les mêmes gens. La dernière fois, c'était Gamaleu. Gamaleu, il est rentré, on a vu, il n'est pas en forme, effectivement, parce que même quand on voit ces matchs enrichis et tout, il a un but depuis le début de la saison. Donc, ce n'est pas ouf. Donnez des chances aux nouveaux et les motiver, les mettre en confiance. Et aussi, le premier match, moi, Fai Collins, il joue très bien, mais moi, le reproche que j'avais pour Fai Collins aussi, c'était les cendres. Fai Collins, il devait énormément travailler ses cendres. Je pense que là, il a quand même amélioré, mais sinon, à part ça, moi, pour moi, je pense qu'on a fait un très bon match, à part les erreurs, comme toute équipe. Et Noulou, Toulou, Toulou. Ah, pour moi, Noulou, Toulou, pour moi, c'est le meilleur, c'est le joueur le plus constant de cette équipe nationale. Il y a Noulou, il y a Toulou et il y a Castelletto. Pour moi, c'est les joueurs les plus constants. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il a un 7 sur 10 autant pour moi et demain, il apparaît un 7 sur 10. Il garde, il est constant. Mais, les joueurs qui sont inconstants, avec qui on joue aujourd'hui, demain, on n'est pas sûr et tout. Moi, la personne qui m'a choqué franchement aujourd'hui, c'était Ongla. Je n'avais pas trop vu Ongla. Pourtant, Ongla d'habitude, pour moi, c'est mon meilleur au milieu du terrain. Mais, il y a des matchs comme ça où tu peux être en forme ou tu ne peux pas être en forme. J'ai vu qu'il a eu un accrochage. Je ne sais pas s'il avait mal au talent du pied pour moi, on l'a. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, pour moi, on l'a, c'est un bon joueur. Voilà, il faut travailler. Et aussi, je pense qu'il a dû comprendre les joueurs du premier match. Il a dû les améliorer. C'est la raison pour laquelle on a fait 3-3. Je pense que le troisième match, je reste optimiste et je sais qu'on fera mieux. Et pour moi, je sais que vendredi soir et tout, il y aura des... On va surprendre le monde. Pour moi, j'ai confiance. Et aussi, un petit message pour les Ivoiriens, les gens qui se moquent de nous. Parce qu'il faut bien dire, ils passent le temps à se moquer de nous, mais quand on gagne, ils sont derrière nous. Donc, impossible n'est pas qu'à nous vener. Il s'écale. Oui, nous l'oublions jamais. Restons forts, croyez en notre équipe et tout. Et voilà, on va aller loin. Donc, voilà, moi, c'était ma contribution. Merci en tout cas. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais laisser, je vais passer le truc, la parole à d'autres personnes. Merci ma patte. D'accord, merci. Ok. Assel, tu peux parler. Ceux qui vont monter à l'écran, j'envoie la demande. Ce que je vais dire à la suite du frère, c'est que, et j'ai aimé son analyse, mais le problème qu'il y a avec Epassi, c'est que Epassi n'a pas eu suffisamment de temps de jeu. C'est pour ça que vous voyez que dès qu'une occasion apparaît devant lui, il devient directement instable. Il n'a pas le temps de jeu qu'on en a dans les jambes. C'est ça, le problème d'Epassi. Sinon, si Epassi, même dans les matchs amicaux qu'on a joués, si on avait donné suffisamment de temps à ce gars, il gagnerait en confiance. Mais j'ai dit et je répète, ce n'est pas un mauvais gardien en tant que tel, mais il lui faut du temps du jeu pour s'améliorer. Il lui faut du temps du jeu. Mais il y a aussi quelque chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi Basso Gokwe portait carrément le ballon pour entrer dans les 5,50 m alors qu'il y a trois gars qui sont en train de demander le ballon devant lui. Je ne comprends vraiment pas Basso Gokwe qui ne veut comment tu peux avoir trois joueurs qui sont alignés qui demandent à la boule tu veux gribler deux joueurs. C'est aussi ça que le frère vient de parler, le manque de concentration. Il faut qu'on reste sur un objectif fixe de gagner nos matchs. Il ne faut pas qu'on aille là-bas caresser les gens. Voilà, on a pour gagner et si quelqu'un est prêt à marquer, si quelqu'un est disposé pour marquer, on lui donne la passe. Bien sûr. C'est ce que Aboubaka avait ça à faire. Bien sûr. Lorsque vous regardez le match Brésil-Serbie, le Brésil a gagné la Serbie mais les Serbes ont tapé les Brésiliens avec les mains jusqu'à déshabiller même Neymar. Ils ont boxé mais je ne comprends pas pourquoi nos gars à un moment donné sont aussi frêles dans le jeu comme ça. Je vois par exemple pour revenir et passer gare la première fois qu'il est passé le titulaire dans un gros match officiel mais quel match d'abord ? Un match où on joue ça passe ou ça casse parce qu'ils ont perdu ce match le match de Bangli nous c'est arrivé bien sûr. Bien sûr. On n'allait pas nous on n'allait pas réaliser ce match on devait être gêné de réaliser ce match mais nous la même ambiance la même rage le moment de gommement qu'on a aujourd'hui on aura le moment de gommement vendredi mais si on se perdait donc pour moi le mec il a bien joué parce que mon frère il n'a joué qu'avec l'ancien coach c'était des matchs amicaux mais quand on lui met dans un match capital en Coupe du Monde et puis c'est chaud il n'y a pas de dame pourquoi il n'y a pas un but dans la compétition et en tout cas fait son mieux donc pour moi s'il devait une notée il lui donne moi 6 ou 10 vers sur lui je pense que le pédine le petit Kevin Koudou là il est plus intéressant que c'est un gars à composition dans cette équipe parce qu'un Koudou a la capacité Koudou n'est numéro 1 premièrement Koudou n'est pas chiche avec le ballon quand il a le ballon dans les pieds numéro 2 Koudou c'est un gars qui est capable de percer et d'entrer avec le ballon et libérer et il ne tombe pas facilement il ne tombe pas facilement maintenant lorsque tu as regardé lorsque tu regardes la première occasion qu'on a marqué tu vois bien que le positionnement de Lyon était correct c'est à dire que les gars se sont ils se sont accapables ils ont embrouillé les défenseurs et Castellet s'est retrouvé seul c'est les occasions comme ça dont on avait besoin et on a un joueur qu'on n'a pas amené en Coupe du Monde que moi je pensais que si on amenait ce gars là on devait gagner certains matchs Tawamba Tawamba a la taille il a le corps et c'est un joueur que quand il est positionné dans une défense au moins trois défenseurs en tout ce qui libère les espaces ou d'autres joueurs pour positionner le ballon au fin des filets mais on va faire avec ce qu'on a sous la main et mais je dis encore et je répète quand tu regardes la structure de la poule du Cameroun c'est la poule la plus difficile dans le mondial je dis et je répète le Cameroun peut taper toutes les équipes dans sa poule avec juste un peu de sérieux on massacre tout le monde donc je vais passer la parole au frère Patrick qui est monté là ok frère bonsoir ok bonsoir ma panne bonsoir justement je tenais d'avoir à te remercier pour tout ce que tu fais déjà pour la communauté camerounaise et tout ce que tu fais également pour les nécessités et les malades en fait le sujet d'aujourd'hui il est vraiment très très important parce que là c'est vrai on va dire que le football ne nous apporte rien mais en tant que Camerounais chacun doit apporter par sa modeste contribution pour moi en réalité déjà le coach a fait un très bon changement aujourd'hui mais pour moi le changement de Bassogou n'était pas efficace parce que là j'ai l'impression que Bassogou n'a pas assez de temps dans les jambes quoi donc il pèse il pèse vraiment comme si il a le temps parce que là je poste du match on ne sait pas ce qui se passe c'est comme si on peut plutôt dire qu'on n'a pas bien préparé la coupe du monde c'est-à-dire que mais en club il joue on a des suppos de voir comment il pèse il n'arrive pas à percuter il n'arrive pas à avancer il prend le ballon au lieu de la passe il veut faire un crochet on récupère donc il lisait facilement son jeu il n'a plus la même vivacité qu'il y a il y a 5 ans en 2017 ouais ouais ça c'est vrai mais bon dans tous les cas pour moi je pense que aboubaka a été l'homme du match et puis il a il a vraiment montré de quoi il était capable dans tous les cas et puis je pense que vraiment c'est c'est un grand apport dans le sens où quelqu'un qui est au banc il peut prouver qu'il peut faire mieux parce que chez nous le Camerounais quand quelqu'un est au banc et il revient après il a dit qu'il ne pouvait plus bien faire aboubaka nous l'a déjà montré à trois reprises qu'il est capable de faire et je pense que vraiment ce jeu avec Chouko Moutin je pense vraiment que c'est une attaque qui doit être maintenue si c'est qu'on veut vraiment faire mal oui oui c'est l'attaque qui doit être maintenue vraiment si on veut on veut vraiment faire c'est vraiment une attaque qu'on doit maintenir bon maintenant pour sortir de là je veux dire moi je pense également que on doit encore vraiment faire des efforts il faudrait que le Brésil gagne vraiment son match aujourd'hui au moins c'est de 2-0 pour qu'on soit encore sûr vraiment qu'on peut faire quelque chose et bien évidemment avec le Brésil ils n'auront plus trop de étant déjà qualifiés ils n'auront plus vraiment trop de choses à prouver donc je pense que ce match reste vraiment encore présent merci beaucoup bonne soirée à vous bonsoir 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 mon point de vue par rapport au mois du roman on a bien presté le match on a vraiment après ce match il était content de voir le match de Zuju mais il y a quelque chose sur nos lions il y a quelque chose sur nos lions qu'on ne comprend pas parce que déjà ils sont en train de mener le match ils sont en train de mener le match mais ils ne se donnent plus ils ne se donnent plus dans le match on voit les gars pèsent vous allez en train de mener 1-0 gars il nous faut encore un but il nous faut encore un but pour mieux fermer la chose mais les gars se laissent aller les gars se laissent aller et il y a aussi question des passes avoir le ballon et pouvoir chercher qu'à marquer seul c'est pas bon les jeux sont ouverts donner la passe pour qu'on puisse marquer non chacun veut marquer il y a des petits points là il y a des petits points là qu'il ne faut plus qu'ils le fassent qu'ils essayent aussi de libérer regardons l'équipe à Vest regardons le 3ème but regardons le 3ème but l'autre ils pouvaient bien marquer seul mais ils ont partagé le ballon ils ont partagé le ballon on a marqué le but il y a un peu des points pareils le jeu le jeu du basson il ne fait pas il ne fait pas basson qu'on pèse il a prouvé lui-même il a prouvé lui-même qu'il ne peut plus avoir le ballon il veut dribler tout le terrain en tout sachant qu'il ne peut rien faire le jeu à côté qui passe le ballon et puis il se démarre il ne l'a pas fait on a trop on a trop des petites erreurs pour voir si vraiment on veut gagner le prochain match le Brésil on dit quand je vois le match du Brésil et le Cameroun il nous faut vraiment il nous faut perdant c'est-à-dire que la côte même c'était pas la côte je suis parti pour le tirer mon ticket je suis parti pour le tirer mon ticket je voulais jouer je suis même pas le tirer je suis même pas allé au ticket je suis tout allé sur Google il est appelé Cameroun servi j'ai vu on a fait quoi là les probabilités de victoire le Cameroun était à 24% le nul était à 26% la service à 55% fut de nous gagner ils étaient au 10% ils n'avaient même pas le nul ils n'avaient même pas le nul et c'est où je dis que moi m'avais ça là parce que je suis allé au Brésil moi m'avais 100% franchement franchement oui mais il suffit qu'on dise aux gars que les gars si vous si vous ne jouez pas on rentre effectivement avant d'aller même avant d'aller même au stade qu'est-ce qu'on fait on demande à chacun de ranger ses bagages que chaque joueur ranger ses donc chacun est pris de son sac ouais les gars vont les gars vont jouer il faut vraiment que les gars se donnent faut qu'ils se donnent vas-y si on perd vendredi samedi matin ils sont yaoumdi on s'appelle je vois ça si vous voulez rester c'est la victoire si vous voulez rester c'est la victoire si on revoit et revoit la tarla que Aboubaka Tchupon et Mbemola jouent franchement que ces trois là soient là ça va beaucoup nous faire plaisir ça va nous changer le match et tu vois que quand tu prends la tarla il faut comprendre que tu promoter parfois il dribble mais il va donner à qui après puisque c'est une ligne attaquante alors qu'en dribbler il peut donner à Aboubaka quand Aboubaka fait une ouverture il donne la passe ou bien Aboubaka fait ça peut dribler il lui donne la passe c'est ça donc jouer en attaquant c'est du gars si on le fait il joue comme ça pourquoi parce que ils ont des gars qui vont se dédubler lui-même pas avec des dribbles il marque mais c'est la même chose maintenant on vient jouer le 4-3 du PRG les gars on n'a pas les goûts comme ça maintenant mettez les attaquants non mais si on met Aboubaka fait ça le premier match il vous assume oui non non on devait avoir nos trois points on devait avoir nos trois points on battait la Suisse on devait avoir nos trois points et c'est pourquoi on disait aux codes sans que c'est qu'il vient nous dire qu'on est dans la continuité Tupomotiv se repose non il fallait on a dit que ces gens-là pendant les matchs amicaux on devait commencer les matchs avec l'équipe c'est maintenant que tu fais le match de voir son équipe c'est maintenant oui c'est maintenant que je vois son équipe que tous les gamournais voient eux sans que je regardais de voir l'équipe même les femmes qui sont là elles peuvent être le classement de l'équipe bien sûr bien sûr bien sûr en s'entend qu'Aboubaka Tupomotiv Bemo pas tout le monde tout le monde a vu comment Tupomotiv il peine non 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 il peine depuis le premier match depuis le premier match il peine il a beaucoup donné pendant la canne pendant le match face à l'Algérie c'est clair tu vois un peu ici il s'est abandonné oui mais il faut quand même que les joueurs essayent de changer le rythme du jeu quand vous menez déjà 1-0 c'est pas trop quand ils mènent déjà 1-0 qu'ils essayent qu'il faut il faut doser il faut doser il faut doser regarde en 2 minutes ou c'est en 5 minutes on nous a marqué 2 buts ils ont marqué le premier but ça les a donné la force tu vois en même temps ils remettent encore le deuxième but si on avait aussi fait cela donc vraiment la prestation m'a beaucoup plu il restait patriote franchement oui il restait patriote oui sans tout ce qu'il faut aussi mentionner c'est que moi je suis un peu déçu du rôle et de la prestation que joue Zambos parce que moi j'attends un peu plus Zambos comme un pivot central parce que Zambos a une qualité indéniable dans cette équipe là ouais ouais ça c'est un point Zambos a une qualité indéniable et moi j'attends Zambos plus comme un pivot central c'est à dire que quelqu'un qui sera capable de pointer le ballon sur Aboubaka Brian Bemo et Choupo Motim effectivement voilà le rôle que moi j'attends de Zambos en disant effectivement ça c'est un point ça c'est vraiment un point pas qu'il vienne dans la défense il essaye de vouloir dribbler deux joueurs on prend et on prend marqué je n'attends pas je me suis posé la question je me suis posé cette question qu'est-ce qu'il fait à la défense s'il veut dribbler je me suis posé cette question oui 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 il a montré de bombarder le truc il n'a pas fait Zambos Zambos Anguissa Zambos Anguissa à lui seul a la capacité qu'au moins cinq joueurs de notre équipe ont donc moi j'attends que quand Zambos a le ballon dans les pieds il doit être un pivot central au niveau de notre milieu de terrain c'est-à-dire c'est le reproche qu'on fait à Zambos il n'est pas un métronome qui porte le ballon vers l'avant il a toujours les grimaces qu'il veut faire et ces grimaces ne payent pas il faut savoir que le Brésil c'est une équipe qui a la maîtrise du ballon dans les pieds à 100 coups c'est-à-dire que les Brésiliens peuvent prendre le ballon derrière ils dribblent jusqu'à entrer même dans les pieds avec les dribles non là je suis avec toi là c'est une réalité ce qu'il faut donc éviter avec les Brésiliens c'est que si on franchit déjà les 10 mètres il faut faire comme coup des ballons il faut allumer parce qu'il faut il faut savoir cela vous voyez que les Brésiliens ont joué avec la Serbie ils ont bloqué le match au milieu du terrain pendant plus de 20 minutes les Serbien n'ont plus rien fait c'est-à-dire que le ballon ne dépassait pas le milieu le ballon ne passait pas donc moi j'attends que Zambo soit un métronome pivotable qui porte le ballon vers l'avant sur Choupo Moting Brian Bemo et Aboubacar voilà le rôle que moi j'attends de Zambo et Zambo un peu comme Griezmann un peu comme Griezmann évidemment je vois la capacité de le faire mais qu'est-ce qu'il y a qu'il vient porter un ballon il voit qu'il est devant deux joueurs Mitrovic qui ne s'amuse pas il veut baptiser comment il peut vouloir baptiser les deux joueurs comme moi j'ai vu là c'est un esprit du patage un frère a mentionné le troisième but de Zéb le troisième but c'était c'était un débit pas possible c'était un débit j'ai dit qu'il y avait vu le ballon là-bas j'ai apprécié j'apprécie le jeu les gars ont dessiné ce ballon que je ne pouvais pas imaginer ils ont cet esprit du patage j'ai apprécié ces jeux-là il faut vraiment que parce que le Brésil a un style de jeu qui ne badine pas non seulement les Brésiliens sont rapides mais ils sont capables de dribbler de leur camp jusqu'à entrer dans les filles-là avec les dribbler oublier même qu'ils ont marqué effectivement il faut éviter ce style de jeu laconique face aux Brésiliens parce que justement si on parvient si on parvient à entrer dans les 10-15 mètres il faut il faut allumer voilà il faut allumer ça un peu comme faisait aujourd'hui Koundé Malon bien sûr c'est pour ça Koundé Malon Koundé Malon c'est normalement un gars qui doit qui doit être titularisé c'est pas un gars qu'on doit laisser au banc parce que non seulement Koundé frappe mais Koundé a la percussion il a le poids il a la vivacité Koundé ce n'est pas un joueur qu'on peut bousculer n'importe comment non 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 il faut être prêt pour le mémoire il n'est pas un joueur qu'on peut bousculer n'importe comment donc moi je dis j'attends plus que Zambo soit un métronome avant-gardiste c'est-à-dire que quand Zambo a le ballon dans les pieds moi j'attends qu'il joue trois roulavers le ballon il ne faut pas plus de deux dribbles devant les Brésiliens parce que les Brésiliens sont les c'est-à-dire que les Brésiliens sont les dribbles nés tu ne veux pas venir tu ne veux pas venir imposer ce genre de jeu devant les Brésiliens ça va cuit non non impossible ça va directement cuit impossible mais le Brésilien c'est d'abord le jeu non c'est d'abord le jeu c'est d'abord le jeu c'est d'abord le jeu c'est d'abord le jeu il faudrait vraiment qu'il revoye le système du jeu on marque à la 29ème minute tous rentrés derrière attaquer tous rentrés derrière ça la dernière minute à la 29ème minute vous allez forcer pour pouvoir marquer encore un but pas que tous vont rentrer tous rentrent à la défense c'est quoi on dirait qu'on était à la dernière minute mais non donc moi je dis et je répète que les gens ne soient pas surpris que ce match là qui arrive vendredi là avec un peu de sérieux on gagne ce match là parce qu'il faut savoir d'abord un truc il faut savoir un truc toutes les équipes qui vont rencontrer le Cameroun ont d'abord une panique parce qu'ils savent que le Cameroun est champion à renverser les grandes équipes ils savent ils savent nous on n'a jamais été favoris dans une compétition mais quand on arrive là on renverser les grandes équipes et on devait plonger sur cette occasion là bien sûr on devait plonger sur cette occasion là bien sûr c'est de ça qu'il s'agit donc il va falloir qu'on ait vite moi je veux pas les histoires que Jambon joue il veut dessiner là il faut arrêter ça quand il a le ballon il doit être un métronome qui porte le ballon vers l'avant pas sur le papa pas derrière et j'espère que ce match on en avant jouait parce que là vraiment on ne sait pas oui mais quand même on a des informations contradictoires j'espère qu'il a encore au Qatar parce que je dis partout voilà j'espère 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 on espère les gars franchement on espère que c'est pas ça il y a des problèmes même qui ne doivent même pas s'en occident les problèmes en interne international il n'y a pas plus sorti quand d'autres c'est évident moi je vais vous dire quelque chose vous savez les Camerounais sur la toile sont champions des fake news et il y a la presse internationale qui relève cela il faut savoir que la guerre de l'information c'est la guerre la plus importante dans un combat dans une compétition telle que vous voyez là je peux mettre ma main au feu oh nana c'est le fils de Samuel Eto qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que voilà voilà peut-être que les gens ne savent pas ça on nana et on fabrique on doit ce sont les enfants que Samuel Eto a fabriqué de ses mains lui c'est les mêmes oui vous pensez que vous pensez que Samuel Eto peut risquer un enjeu pareil en beau temps on nana d'or comme ça et on en a même et il faut dire une vérité quand on est performant et qu'il signe un contrat on s'interroge beaucoup ce mouvement-là on s'interroge beaucoup ce mouvement-là on s'interroge beaucoup ce mouvement-là quand un footballeur formé par un club signé un contrat le club formateur a quelque chose dont normalement il ne peut pas on s'est fourruré nous-mêmes les Camerounais comme je dis l'autre jour vous allez voir quand on a joué on partit à une compétition comme ça il y a des discours qu'on ne tient plus moi je n'avais pas apprécié à sortir de Jean Laberna on cachait tout ça d'abord la coupe du monde se fout maintenant deux balles évidemment vous savez on ne peut pas créer d'autres problèmes on crée des débats inutiles alors qu'on veut il faut une union sacrée on crée encore couloir où on va encore se mettre à barbader à dire ceci ça devient un peu en gauche non ça c'est peut-être mon avis je dirais les choses que je ne dis pas on cache comme tu as pas des guerres d'informations c'est-à-dire que telle information quand tu passes ça détruit la sérénité on doit te concentrer à envoyer le message au fond au lion c'est qu'un secondaire dans nous je dis voilà c'est mon avis c'est-à-dire que j'aurais aimé que je préférais qu'on le fasse après oui 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 on a vu ça il y a beaucoup de pays qui ont le problème pendant ces cours mais justement c'est ça le problème le problème le problème est aussi que sans te couper frère le problème est aussi que il y a des gens qui se sont érigés sur facebook en des donneurs de leçons qui ont des propos tapageux des déclarations affublantes mensongères catégoriquement imbéciles tu ne comprends même pas le rôle de ces déclarations voilà par exemple on a dit on a la ne pas pas rentrer dans son club aucun club ne fonctionne en ce moment jamais aucun club il peut être entré dans sa ville dans son club le gardien le gardien il joue comment vous savez il ne peut pas rentrer dans son club si on a dans son club ce qu'ils font dans les supputations là ce qu'ils font dans les supputations en faisant en balançant tous les propos là c'est ceux qui pêchent ils prêchent le faux pour avoir le vrai mais ils n'auront pas cette information je dis et je répète André Onana il ne peut pas rentrer André Onana ne peut pas avoir les problèmes que les gens veulent vouloir fabriquer là maintenant une chose s'il y a même ce problème on n'en peut pas rentrer même ça même elle n'entre pas il ne peut plus d'entrée bonjour bonjour oui bonjour bonjour je vous jure mes frères j'étais au boulot les Camerounais m'ont fait me coucher au sol je vous jure on ne m'a pas renvoyé aujourd'hui on a su que je n'étais pas en train de travailler j'étais en train de j'avais des des mobiles d'orange à travailler je vous jure j'avais le téléphone caché entre les cuisses je suis une femme mais je me suis touché au sol en plein bleu on m'a demandé madame qu'est-ce qui se passe j'ai dit non je suis tombé les lions ont failli me tuer j'avais déposé mes organes et tout mais je ne regrette pas tout ce que je peux dire c'est les lions ont un problème de résistance ils n'aiment pas oser ce que Koundé a fait aujourd'hui il a osé il a osé avec le Brésil on ne doit pas jouer le foot qu'on conserve le ballon ce qu'on est en train de faire on ne rit pas le Brésil n'a pas perdu ça avec le Brésil c'est le long ballon à 10 mètres osé c'est tout bon il y a un problème avec le milieu il n'y a pas eu une très très bonne distribution aujourd'hui avec Zambou je n'ai pas trop vu et la défense il y a beaucoup d'ouvertures parce que les buts que la Cébi a mis c'est à cause des ouvertures il y a des ouvertures je ne comprends pas où les gars sont fatigués ou je ne sais pas quoi et au niveau de l'attaque je crois à Boubacar Vincent avec Choupo c'est bon parce que Choupo depuis le dernier match il joue bien mais apparemment j'ai l'impression qu'il est seul devant la tactique ils ont essayé de jouer au départ avec 3 devant c'est une femme qui a une belle lexie comme ça la femme elle voit elle voit elle voit avec 3 devant et 4-4 derrière c'est pas bon parce que s'il fait tous les efforts et les efforts vont en vain ça ne sert à rien on est sûr c'est sûr on va encaisser des buts mais l'essentiel c'est d'essayer de mettre des buts donc aussi bon le fait qu'on est enlevé au nana je crois c'est parce qu'il est trop monté la dernière fois peut-être ça peut être la faute d'un coulou parce que j'ai vu un coulou deux fois derrière le gardien je me demande ce qu'un défenseur fait derrière le gardien et s'il était derrière le gardien c'est parce qu'on en a trop trop monté un gardien ne peut pas trop risquer comme ça parce qu'il suffit d'une tête de ballon et c'est fini le temps que le il rentre son poste ça ne va pas mais je crois aussi que s'il est monté c'est parce qu'il y avait une défaillance parce qu'il ne savait pas avec qui jouer donc du coup il s'occupait comme joueur au lieu de jouer comme gardien c'est vrai le gardien peut monter mais là c'était exagéré bon en ce qui concerne le jeu de de Mbemo c'était bon aujourd'hui nous aussi il a bien joué mais il faut qu'il fasse aussi attention parce qu'il y a certaines ératures qu'il ne fallait pas s'en fasse mais dans l'ensemble c'était bien la remontade c'était bien le Brésil c'est une grande équipe mais le ballon est rond vous savez le ballon est rond et moi je suis une femme comme vous dit mais sincèrement je ne comprends pas la tactique la technique du jeu des Camerounais et moi je crois aussi que ça peut être un avantage parce que quand tu joues avec un adversaire que tu ne maîtrises pas tu n'arrives pas à le contre-carry parce que tu n'arrives pas à trouver son jeu pour pouvoir positionner tes joueurs pour moi c'est un avantage face au Brésil parce que déjà un le Brésil va s'empêcher des Camerounais ah non ceux-là on les gagne c'est vite fait mais le fait aussi qu'on ne comprenne pas leur technique du jeu et que les gars aient la volonté la vivacité qu'ils résistent ça peut amener le Camerounais à gagner moi j'y crois je crois je crois je crois mes collègues se sont moqués de moi ici les Algériens avec qui je travaille et tout moi je leur ai dit ce qu'on a fait à la série aujourd'hui c'est ce qu'on vous a fait la dernière fois vous avez marqué croix vous avez relâché vous avez simplifié on vous a subi c'est ce qu'on a fait à la série aujourd'hui il faut continuer nous sommes derrière vous c'est juste à la fin même si on rentre aujourd'hui j'ai pas peur ça ne me dit rien on n'a pas démérité on a un point on a trois buts c'est déjà quelque chose maintenant les Ivoiriens je vous pète je vous chie dessus nous on est partis on a vu on est rentré vous êtes où à la maison vous nous regardez et vous criez comme des gros éléphants moi je pète sur vous vous allez nous regarder à la télé on va partir on va rentrer se voir après bon les Comoriens les Algériens tout ça je vous connais pas c'est bon merci ma panne je suis venu aux toilettes pour parler avec vous je retourne à mon poste avant qu'on ne me renvoie merci merci on raccroche comment raccrocher pour moi s'il vous plaît c'est ma panne qui peut le faire oui ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire à la critique de la star c'est que ce qu'il faut comprendre entre la combinaison Aboubaka et Choupo c'est que ces deux là ont un jeu complémenté les deux gars là ont un jeu complémenté et c'est ce qu'il faut comprendre oh quand tu regardes notre défense Nkulu Castellet n'ont pas un jeu complémenté ils ont un jeu pour l'un va à gauche pour l'autre va à droite et quand vous regardez Nkulu Nkulu c'est un latéral moderne il dribble il monte il porte le ballon il met dans la surface de réparation adverse pour créer le but mais Fay Colensocie joue un rôle moi ce qui m'intéresse c'est que le gars de Fay avec un peu d'intelligence dans son jeu il peut créer la situation très dangereuse comme on l'a vu à Blida mais il a quand même eu trop de peine le ballon passait trop du côté de Fay il a pris trop de peine on ne sait pas pourquoi non mais justement il faut savoir que son élil des départs quand il manquait son élil des départs c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation quand il allait il ne manquait tout ça c'est tout ça il y a même de moi tu vois le gars et c'est comme pour le prochain Fay c'est quoi c'est que c'est la dernière passe c'est-à-dire qu'il monte le bon retrait il aurait très juste tu vois il arrive il a ou ça ne sort pas ça pas très loin il a rarement donné un centre qu'on a tété et ce centre arrive toujours au deuxième poteau lui si ça ne sort pas au deuxième poteau et maintenant quand ça arrive au deuxième poteau l'autre ne passe pas à la tour qu'il est capable justement justement parce que j'ai aussi comme impression que nos joueurs on a certains de nos joueurs qui n'aiment pas mettre la tête pour piquer le ballon on n'a pas des teteurs on n'a pas des teteurs que ça passe ou ça calme moi personnellement je pense que je pense que il n'a pas un système qui peut mettre mais on espère qu'une équipe africaine pourra nous surprendre dans cette coupe du monde ici avec les performances observées une équipe africaine va nous surprendre dans ce tournoi ne soyons pas sur le terrain le terrain battu la Belgique bien sûr mais 2-0 mais nos amis nos amis du nord c'est comment pourquoi vous casser on ne comprend pas vous avez la victoire vous ne cassez pas quand vous de prier ou cassez-vous ailleurs c'est pas en France en France j'ai deux pays quand vous de prier les gars casse-cours lorsque vous voyez lorsque vous voyez un pays comme l'Allemagne qui va sortir au premier tour ça ne vous dit rien quand vous regardez la Mannschaft l'Allemagne va sortir au premier tour le premier tour mais dessus la seule équipe la seule équipe qui montre jusqu'à présent l'air qu'il peut gagner la coupe du monde si c'est la France présentement là les français ont un football impeccable sur tous les plans défensif offensif milieu de terrain les français ça dit que ok les amis on laisse d'abord on revient pardon s'il vous plaît bonjour 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 les gars on fait le même dans le web c'est quoi parce que franchement on t'a dit même parler même dans le dépasser même pas se dire parce que regardez comment est-ce les gars s'ils jouent ils ont à peine ils ont le premier but ils sont tous rentrés en arrière qu'est-ce que c'est un coup le jour qu'un mon dieu mon dieu mon dieu c'est un coup le jour il joue quoi il joue quoi il joue quoi mon dieu il joue quoi c'est-à-dire on ne prend pas son rôle de coach vraiment vraiment au sérieux c'est quel coach qui est sur il est sur youtube il est sur facebook il ne prend pas ça il croit qu'on est là-bas pour s'amuser on n'est pas là pour s'amuser c'est la coupe du monde c'est la coupe ça nous on s'empêche des ivoiriens les écrits on s'empêche d'eux qui partait déjà payer déjà le loyer de leur parler à la France on s'en fout d'eux on ne les gère pas la gira on ne les gère pas moi il m'en fout au travail ils me connaissent quelqu'un mais pas là-bas c'est l'appareil qu'on m'asse si on veut de le monde tout ça on nous renvoie on ne les gère pas c'est quel sens un coulou un coulou un coulou un coulou un coulou pour l'attaquant c'est un coulou c'est un coulou un coulou un coulou moi-même qui est amateur comment tu peux morder le ballon pour l'attaquant le problème c'est qu'il y a de la société on n'en agit rouge ça n'entrait pas on n'en est très fort le problème il n'entrait pas vraiment 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 parce qu'on dit la vérité aux gens on prend on en a un moment à côté je suis même aigri avec les les sons les machins mais il faut dire que non ou tu es un coach ou tu es un youtuber après il va venir sur youtube vous dire que c'est le sang qui chasse c'est pas ce que l'on veut les gars comme moi j'ai déjà cru trois de l'hyper ma tête me fait toujours mal à cause d'équipe 2 je suis rentré je suis rentré je ne peux pas je suis rentré je suis rentré je suis rentré à la maison eux ils croient que c'est un jeu pour eux ils croient que c'est un jeu c'est la coupe du monde tous les équipes sont venues pour gagner les gars eux ils s'amusent eux ils s'amusent on n'a pas de star dans notre équipe on a un star on n'a pas de star on n'a pas entré avec l'autre regarde comment les gars jouent bien regarde sur les médias depuis on gagnait ils ont marqué un but pour vous rentrer derrière le ballon vient vient l'attaque ça rentre au milieu ça rentre au milieu ça rentre derrière c'est un match ça c'est un fou ça vous voulez gagner quoi avec ça bonsoir bonsoir ok on t'écoute on t'écoute vraiment ma part le monde a deux mots de tête ici vraiment je ne sais pas moi je ne sais même pas si qui se parle dans les russes autour de la queue des citoyens tout ça moi je ne sais même pas par rapport à ça ceux-là ne les gèrent même pas c'est d'avoir nos femmes même d'office c'est d'avoir nos femmes moi je ne les gèrent pas moi sur le ballon je sais pas ce que je passe avec son ballon ou bien c'est quelqu'un qui vient blague c'est une autre personne qui nous donne seulement les joueurs les remplaçons mais c'est quoi je ne sais pas vraiment les joueurs sont fatigués d'autres qui ne veulent jouer d'autres qui ne veulent pas jouer moi je ne sais pas Aboubaka Vincent normalement depuis le début on a dit qu'il doit jouer avec Shupumoti on doit le mettre avec Shupumoti Shupumoti ne peut pas jouer seul il ne peut pas jouer seul il y a combien il a mis à Aboubaka Vincent c'est le système du coach c'est le système du coach Aboubaka Vincent ça n'est pas il est 200 ans le ballon c'est la moubère c'est comme si c'est le joueur entre eux il n'y a pas tu vois d'autres personnes c'est comme si l'autre joue comme si bien seulement je pourrais l'autre joue comme si les gars avec le ballon d'autres marches au stade d'autres marches au stade ça c'est même quoi ça le milieu que la défense c'est pire comment on a-t-il est ballé à la défense c'est parce qu'on n'a pas tué une équipe c'est de ce moins c'est au moins 7-0 c'est au moins 7-0 avec le Brésil ce qui est voilà c'est le mais ce n'est pas soit ça va se marquer comme si c'était avec le Brésil ça n'a pas habité la fois c'est la piste ils sont là pour venir ils sont là là-bas c'est la piste c'est une de à vous le précise là-bas c'est la piste si tu regardes le ballon on devait m'envoyer on devait m'envoyer mon manage d'un monsieur je suis en 15 ans qui est décidé après le troisième vie de Lyon c'est une vidéo ça ne pouvait pas manquer salut ma panne salut ma panne salut frérot salut frérot c'est quoi ça va dire c'est quoi ça va dire oui yes yes on t'écoute moi en tout cas bonjour ma panne bonjour à tout le monde félicitations pour ton travail ma panne je me souviens quand t'as commencé en 2018 c'est tout ce que tu fais pour le pauvre s'il y avait beaucoup de ma panne au Cameroun le Cameroun pourrait se porter un peu mieux parce que nous on est devenu non ma panne ça c'est un vrai homme vraiment là-bas franchement je ne sais pas où il trouve la force là mais bon il ne sait pas où il trouve la force la moule si vous ne le tirez pas ça ne marche pas là donc c'est clair on est ensemble dans ça ça ne peut pas marcher si vous n'êtes pas là on est parfait il faut que tu aies un milliard d'abonnés tu dois avoir un milliard d'abonnés ouais mais on est au Cameroun on est au Cameroun on est au Cameroun les gens pas savoir qu'il y a le Kungo ou qu'il y a le Sam où il y a le Vos Chomayens s'abonne pas là-bas donc voilà ma panne bon ma panne moi je parle un peu de football sur le plan vu mon expérience j'ai un peu joué au foot de l'agé voilà je parle sur le plan technico-tactique ma panne le choix comment il joue le Cameroun son il est complètement à côté de la plaque les joueurs l'équipe n'est pas cohérente l'équipe qui met en place la cause ça se voit ça fait deux matchs qu'on joue franchement et j'avais deux ailiers qui sont complètement hors sujet Tokei Kambé et Mboumé n'apportent rien la plus-value elle n'est pas la plus-value dans l'équipe elle n'est pas le jeu avec deux ailiers elle n'est pas la plus-value on l'a vu c'est pas bon le système qui veut mettre en place elle ne correspond pas aux qualités qu'à le Cameroun c'est pas bon et quand on peut faire un bilan deux matchs on a pris quatre buts donc c'est que le bloc défassif n'est pas bon déjà et t'as mis trois buts t'as pris quatre buts t'as mis trois dans le système il a raison j'aime bien un coulouin mais si vous voulez qu'un coulouin mettez dans les bonnes conditions avec quatre défasseurs deux défasseurs à plat il n'est pas je pense qu'il n'a plus les jambes il n'a plus le mental pour jouer les un contre un il n'a plus ça avant oui donc mettez-le si vous le faire jouer moi je m'en fous il veut le faire jouer mais dans les bonnes conditions mettez-le stoppeur devant lui et lui il est derrière comme un grand-père ça correspond bien à ses qualités actuellement 31 ans 32 ans je ne sais pas quel âge il a mais un coup il ne peut pas jouer un contre un il ne peut plus il ne peut plus on l'expose trop il est trop exposé il a 33 ans oui il est trop exposé il n'a plus cette vivacité comme il était avant il n'a plus il joue rien qu'avant la tête mais je suis désolé de dire que franchement il y a de la qualité dans les sections camerounaises il faut dire la vérité parce que tout le monde tout le monde ne donnait pas cher que la Serbie elle donnait moins 5-0 la Serbie a menacé le Portugal la qualification les gars sont en bas 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 la Serbie a menacé le Portugal en qualification tranquille allez retour ils ont fini première et vous voyez comment malgré tout ce qu'on fait c'est brouillon il faut dire la vérité c'est brouillon ce qu'on fait il y a 3-0 vous mettez 3 buts à une équipe comme la Serbie imaginez alors s'il s'est structuré s'il trouve la bonne cohésion parce que moi je le dirais il faut que j'avais 3 défenseurs 2 récupérateurs et il faut mettre 2 attaquants un numéro 10 tu peux mochir un numéro 10 Aboubaka et Jean-Pierre Samé il faut arrêter avec les ailiers ça ne nous apporte rien les deux ailiers là les deux ailiers qu'on a ça ne nous apporte rien il faut que j'avais 2 pointes un numéro 10 et 2 récupérateurs là où ça correspond mieux ça correspond mieux aux qualités qu'il y a actuellement les ailiers là ça ne nous apporte rien Koudou un Samé Basso Gok tout ça c'est le faut que ce n'est pas cohérent vous le voyez que ce n'est pas cohérent le Camerou jure avec ses qualités individuelles je ne sais pas qu'est-ce qu'il travaille là-bas au Qatar je ne sais pas qu'est-ce que son travail mais c'est dommage franchement parce qu'il y a une bonne équipe vous avez un bon après par rapport à Onana c'est dommage encore il faut du management si tu avais un bon gardien aujourd'hui tu ne prends pas les 3 buts c'est dommage je ne sais pas ce qu'il a fait je ne sais pas ce qu'il a fait Onana mais un coach doit avaler les couleuvres un bon coach abale les couleuvres un bon coach abale les couleuvres quand on est dans une compétition on est dans une compétition au-dessus de tout d'abord la nation on arrive à la maison on bagarre même si on en a il a manqué de respect c'est parce qu'il a fait mais pour le bien du pays le collectif il doit dire ok mon gars on verra ça on va jouer d'abord le match et si on avait un bon gardien aujourd'hui tu ne prends pas tu ne prends pas les 2 buts surtout le premier le premier il voit il voit bien où va le ballon il accompagne bien avec le geste mais il plonge pas c'est même pas le temps de faire mais à côté il plonge pas c'est l'esprit le petit elle n'a pas encore l'espérance ce qu'il fallait mais bon c'est pas grave c'est juste je vais apporter ma contribution on dirait que c'est dommage qu'on n'a pas un grand technicien sur le banc c'est dommage qu'on n'a pas un grand quoi c'est dommage on n'en a pas montré je pense qu'on a montré le banc mais on n'a pas montré on n'en a été pas au banc donc on espère quand même que c'est pas vrai qu'il est là et le Dieu et le pire c'est que les dieux sont avec le Cameroun malgré que ça ça bafouille ça bafouille à Blida ça bafouille tu gagnes et si tu dois être éliminé tu gagnes tu fais match nul ça bafouille ça bafouille mais tu es toujours dans la compétition regarde c'est pour ça il faut que Song Song il sait pas ce qu'il avait ses gars faire plaisir aux gens il faut qu'il joue le mérite le jour qu'il va jouer le mérite vous allez voir que le Cameroun va devenir une vraie équipe de football parce que le petit moi c'est inconcevable que le petit frère qu'il se fait ou soit remplacé dans cette équipe moi c'est inconcevable en France Arène c'est un Dieu Arène c'est un Dieu alors au palier vous regardez depuis qu'il a pris il est titulé Arène c'est un Dieu rien n'a plus perdu il est titulé indiscutable et vous le mettez en remplaçant c'est inconcevable la gueule du monde il faut avoir les jambes il faut courir c'est la jeunesse il faut courir après c'est pas si je et en plus il faut c'est dix-une vérité oui elle a dit ce qu'on va bien jouer mais n'est plus le coup d'avant la coupe du monde ça va vite vous avez vu l'Allemagne oui c'est un enfant qui tient l'équipe d'Allemagne aussi à la quand on peut te la jouer tu vois que c'est un enfant mais tu le vois c'est ça le mec qui tient là c'est un enfant oui c'est la femme ce manque qu'il n'a pas il est technique le président est technique après tout tu veux qu'il y ait son visa tu penses que c'est un bébé donc ça ne manque pas c'est un bébé il faut pas se faire son jeune regardez l'équipe de France les Christophe là plus il vient il ne joue pas c'est l'infustration ça va les fustrer ça va les fustrer il y a quand même des matchs où on peut dire coulou quand même t'as beaucoup servi le Marc Christophe doit jouer gars il est grave c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il a vous le connaissez non il y a une défense qui prend 3 buts non c'est négatif Eric avec le Brésil si c'est à la place dans le même temps vous le baron du Brésil les gars sont très bas tous sont techniques tous il n'y a pas quelqu'un qui ne connait pas jouer au baron tous non si le Camerou mais une équipe cohérente le Brésil il ne va pas s'attraper il n'y a pas de souci avec trop de chance non le Brésil ne voulez pas le meilleur le Brésil un bon problème lac central elle n'est pas forte mentalement l'accent du PSG là d'avant Marquignot c'est l'autre les gars ils m'ont fait quelqu'un battre un peu la vie c'est le staff le staff n'est pas compétent au niveau des joueurs le staff embrue les joueurs ils mélangent les joueurs ils ne font qu'additionner les joueurs ils mettent les joueurs mais il n'y a pas de cohésion vous le voyez comme vous jouez le Camerou il n'y a pas de cohésion entre les joueurs il n'y a pas de cohésion il faut que chacun porte le ballon 4-5 fois 3-4 fois il y a trop de touches parce qu'il n'y a pas de cohésion tactique il n'y a pas la cohésion tactique il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas regardez les gars on devait la gagner depuis on devait la gagner depuis oui même la Suisse s'il y avait une cohésion une bonne équipe c'est que le Cameroun battait la Suisse tranquille on devait la gagner depuis depuis non c'est pour ça qu'il faut dire les médias françaises aussi ont dit que Tupoumouti ne peut pas jouer seul en attaque c'est pas possible ça il ne peut pas jouer seul va maintenant Bessa Oubaka dès qu'il a entré il y a comment les gars s'entendent bien je répète la qualité technique de Zembo Anguissa permet qu'il soit un milieu de terrain qui donne le ballon à ses gars dont vous parlez là c'est ça Zembo peut faire cela pourquoi Zembo porte le ballon plus en arrière que de les porter en avant c'est ce qu'on a mis le système de jeu n'est pas bon il faut quand même se demander pourquoi Zembo Anguissa a la capacité de fluidifier le milieu à hiérer le milieu et pomper le ballon soit vers la gauche vers la droite ou alors lancer Shoupo Moting pour qu'il couvre pourquoi Zembo ne fait pas ça le système n'est pas bon ça lui correspond pas c'est vraiment le système n'est pas bon vraiment alors que si vous mettez on le met avec deux meilleurs récupérateurs il doit jouer vite vers l'avant avec comme il y aura sur l'ombre devant d'attaquants vous allez voir il sera plus cohérent par rapport à son football il y a tout que Camilla tout que Camilla c'est fini le match le gars n'a plus la vitesse moi je vais vous dire qu'il y a autre chose que de faire jouer Tocco je préfère qu'on fasse jouer le petit coup doux à la place de Tocco parce que parce qu'on coup doux un coup doux a plus à prouver que Tocco et pour gagner le match on ne peut pas faire entrer Bassogok Bassogok c'est qui vous voulez faire quelqu'un qui vient se battre tout le stade et c'est ça le danger quand Bassogok est déjà entré dans les 5 mètres 50 pourquoi ne pas allumer s'il ne peut pas allumer tu positionnes le ballon parce que parce que lorsque tu regardes sur la ligne quand Bassogok est entré dans les 5 mètres 50 quand tu regardes sur la ligne on a nos trois nos trois gars on a Aboubacar on a Choupo et on a et on a Koudou pourquoi Bassogok ne serre pas les trois là pourquoi les gens viennent là-bas parce qu'ils veulent seulement qu'on dise qu'ils ont marqué et à une position incroyable c'est pas ça qu'on doit jouer ils sont pas à leur poste jeudi et je répète le Cameroun peut frapper le Brésil oui ça t'a dit qu'il suffit d'un peu de lucidité on dame le pion au Brésil moi je pourrais avec le Brésil c'est mieux qu'à 4h2 non le cas c'est pas bon les quatre défenses c'est pas bon à plat comme ça c'est pas bon avec le Brésil mon frère non pour la dépense c'est pour ça qu'il faut rajouter un défenseur il faut rajouter qu'il faut la dépense avec le Brésil on met ce match pour mentir Abaka Vincent te pang non il faut rajouter un autre attaquant encore il faut trois attaquants comment c'est les qui défense avec le Brésil ben le Brésil que tu vois eux sont les persœurs les cachés chez les trous regarde comment c'est lui qu'à j'avais nous là toi toi et bonnet max ils ont fait pour même ils ont fait 0-0 avec le Brésil pourquoi les gars jouent rien que la défense le Brésil ce qu'il faut dire c'est que ce qui fait la force de l'équipe de France c'est qu'ils ont un bloc qu'on ne peut pas détacher et l'équipe de France a un élément qu'à toutes les positions il pénètre Mbappé que ce soit que ce soit à gauche que ce soit à droite que ce soit celui-là que ce soit au milieu Mbappé il n'a pas de porter le ballon devant toutes les équipes pour en créer avec il n'y a pas une équipe il n'y a pas une équipe au mondial je ne vois pas une équipe d'un joueur qui peut empêcher Mbappé le joueur français de porter le ballon dans la surface et de rendre l'occasion dangereuse il n'y en a pas oui oui ça c'est vrai mais tu as vu que Deschamps tu as vu que Deschamps a mis deux récupérateurs avec un numéro 10 Griezmann bien sûr mais quand tu regardes les deux quand tu regardes les deux récupérateurs de Deschamps regarde bien le rôle qu'il joue avec Mbappé ils vont vite vers l'avant sur Mbappé mais pourquoi Zambon ne nous envoie pas les ballons vers l'avant qu'est-ce que Zambon j'ai joué les gars les gars une minute pardon je vais me la laisser terminer c'est pas un souci ah ok vas-y on l'écoute vas-y on l'écoute oui oui puisque tu as le téléphone j'étais en train de suivre les propos des frères je suis d'accord avec les frères mais ici il faut aussi reconnaître qu'on ne prend pas forcément trop un but parce qu'on a une mauvaise défense nous sommes quand même en train de jouer le mondial ça va très vite quand même et ça se voit que ça pèse sur tous les acteurs donc moi ce que j'ai noté aussi il faut qu'on tire les oreilles de nos joueurs il faut qu'ils fassent très attention c'est la coupe du monde et la coupe du monde c'est le business que même au niveau des plus hautes instances de la FIFA il y a des équipes qu'on voudrait voir en finale alors qu'est-ce que je vais dire ici j'ai constaté que la plupart dedans on a des joueurs qui sont fébriles quand ils tombent ils sont toujours en train de lever les mains il faut faire très attention parce qu'à un moment donné dans la compétition quand on veut qu'une équipe à 15 soit éliminée tu peux tomber et la vitre laisse couler le jeu alors c'est ce qui a fait que plusieurs fois on a vu des joueurs qui tombent ils lèvent les mains la vitre ne voit pas et puis ça crée le sunombre dans notre défense parce qu'il ne faut pas seulement accuser les défenseurs il faut aussi accuser les tâches que le milieu fait parce que si tu perds le ballon au milieu et tu ne rentres pas barré tu crées un sunombre et tu donnes beaucoup du travail à la défense c'est pour ça qu'il y avait trop de vide si vous regardez bien il y avait toujours le vide dans notre défense parce que tu vois des gars devant la base ils envoient qui ça qui va faire les déchets on l'a ça ne passe pas ainsi de suite mais ils ne rentrent pas barré et ils vont mettre le poids sur une coulou sur Castelleto et autres donc moi je pense que c'est une équipe et ils doivent comprendre que c'est la coupe du monde on a fait des vies aux grandes actions du football c'est ça que j'ai dit c'est pourquoi ça m'a amusé tout à l'heure quand j'ai intervenu j'ai dit que le buzz il faut les frapper j'ai lu certains commentaires nous sommes en coupe du monde donc à ce niveau ici là ça c'est le hit tu dois t'enlever le plus rapidement possible pour aller supporter la défense dans le cas contraire avec les équipes comme le Brésil mon cher ami ça va se payer cash cash c'est ce que je voulais dire c'est ça ok d'accord merci merci c'est vraiment ça avec le Brésil il faut que les gars les gars doivent courir au stade les gars marchent on est marchent c'est la coût du monde de marcher pour le stade c'est la coût du monde quelqu'un ne peut pas marcher tu peux pas perdre le ballon t'es en train de marcher Toko Kambi il perd le ballon il marche au stade il doit être remplaçant lui il a un manque de confiance comme à Lyon pour moi son temps il a aussi fini moi je ne sais pour moi son temps il a aussi fini il ne joue rien ces gens là vraiment il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis tu peux montrer dans le live un débat Alassane parce que c'est bien c'est bien facile c'est bien facile de dire que c'est fini pour le Cameroun mais le problème c'est que les gens ne voient pas je dis et je répète qu'il n'y a pas une équipe en Coupe du Monde qui a le moral que les Camerounais ont c'est pour ça que les Camerounais peuvent renverser toutes les équipes qui sont devant eux même c'est-à-dire que si on met même un Cameroun France vous serez surpris de voir ce qui va se passer même avec nos joueurs qu'on ne comprend même pas le système de jeu tu vas voir que le match va arriver à un moment donné ils vont sortir du miracle si on ajoute un peu de technicité à ce miracle à cette capacité de se surpasser on va battre on va mettre le Brésil à terre on va mettre le Brésil à terre il faut éviter il faut éviter que le Vénus est un peu plus dribler et entrer dans la surface ça il faut éviter ça il faut les savoir de disfruter un contrat aujourd'hui bien sûr bien sûr ce qu'il faut constater c'est que l'encadrement technique actuel est en train de garder la colonne vertébrale de l'équipe nationale du Cameroun quand vous regardez de la défense jusqu'au milieu on a des éléments qu'on ne bouge pas facilement on a des éléments qu'on ne bouge pas facilement ce qu'il fallait faire c'est que moi je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas faire jouer le petit Christopher Woh je ne sais pas je ne sais pas un beau défenseur nous dit ce qui se passe exactement nous ne sommes que dans les supputations ce qui se faisait où bon là on ne sait pas on ne sait pas peut-être le prochain match on va voir non mais le management de son est fait pour fustrer les gens ils managent ils fustent les joueurs ça se voit dans ce management il a pour fustrer les joueurs une personne qui a fait un peu du football régional départemental il comprend que ce management c'est fait pour fustrer les joueurs il ne va le suivre pas la performance c'est pas possible vous ne voyez pas l'équipe de France ça ne pardonne pas tu peux pas aller te dégage on passe sur autre chose justement c'est parce qu'il y a des charges on a vu tous ceux qui étaient blessés on nous a mis de côté on a mis direct mes amis partis on a eu au revoir merci ciao on n'est pas là pour voilà c'est ce qui est tôt veut oui mais on sait que les gens les gens qui s'y disent 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 on va revenir le soir on va revenir le soir on va revenir le soir les gens qui s'y disent beaucoup ils ne savent pas que ce sont ce sont qui pour les décisions là-bas pour l'équipe ce sont ce sont qui met le frein là-bas ce sont avec ongouette ongouette était son capitaine avait eu 23 pendant 3 ans ongouette que vous voyez là c'est un peu de sang chez eu 23 regardez comment ongouette il est dans tous les valises il n'est pas bon pas très bon mais tu peux pas l'enlever ce sont qu'il a qui le veut ok ok ciao les gens vente voilà ok Merci.